Salut à tous, salut à toutes les amis, c'est Alex Nc, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 7 de Phoenix Wright, Ace Attorney, donc on fait que la première aventure sur la trilogie, puisqu'il y a aussi le 2 et le 3, donc Justice for All et le 3ème, vous allez rigoler, je ne sais toujours pas le nom, à un moment donné, il va falloir que j'enquête un petit peu, mais voilà, donc du coup on se retrouve pour la suite de Phoenix Wright, l'aventure de type enquête, de type jugement, de type tribunal, de type dialogue et point and click à la fois, j'espère que ça vous plaît de votre côté, d'ailleurs depuis l'épisode 1 à 6, on connaissait les enquêtes du début à la fin et tout ça, là, je connais un petit peu, un petit peu l'enquête, parce que je l'ai fait une fois dans ma vie, mais je ne vais peut-être pas savoir la résoudre proprement, parce que je ne l'ai jamais fini, après j'avais arrêté sur, à l'époque j'ai dit bon vas-y j'arrête là, j'étais bloqué je crois à un endroit, on va essayer de ne pas être bloqué, alors je ne sais plus pourquoi j'étais bloqué, mais je me rappelle que j'étais bloqué et ça m'a fait arrêter définitivement mon aventure sur le jeu, voilà, et j'avais un petit peu l'anime aussi sur Crunchy, Chirol, je crois, ou je ne sais plus sur quelle plateforme, mais j'avais vu un tout petit peu aussi l'anime, de mon côté, donc forcément, ça aide aussi un petit peu pour les premières enquêtes, bon voilà, ça va être plus compliqué, on va passer sur peut-être un épisode, on connaît un petit peu ce qu'il va se passer, mais par contre le prochain épisode de la semaine prochaine, ce que je vais tourner dans quelques jours pour vous, et pour moi, la semaine prochaine, je vais mettre le chapeau, regardez, hop, et bien ça va être un petit peu plus complicated, on est parti, je lance l'épisode 3, plus que 3 volte-face, et on aura fini l'aventure de notre côté, en tout cas, on ne fera pas juste si fort Hall, ni la troisième de suite, on va attendre un petit peu avant de faire la suite, alors, là il s'est écrit quelque chose, mais je n'arrive pas à suivre, ok, Allez, toute nouvelle affaire, la lune, non, c'est toi qui devrais contempler la lune, c'est la dernière fois que tu la vois, ah ah ah, mais qui est-ce donc, qui ose parler comme ça, oh, rendez-vous en enfer, juste en coeur, waouh, ça y est, on joue à Ghost of Tsushima, on a changé de jeu, Les labs des guerriers, lui, ils effrappent à l'allure de la lune, l'un d'eux est tombé, mais qui, seule, la lune le sait, la semaine prochaine, ne ratez pas, le prochain épisode, le samouraï, le retour du message noir, pardon, c'est-à-dire le samouraï, je sais pas quoi, 14 octobre, 17h31, cabinet d'avocat Raidenco, Donc petit rappel, Maya, la soeur de Mia, Mia qui est morte, voilà, ça peut leur alerte, eh ben, elle nous a rejoint, de ce qu'on peut comprendre, au cabinet, donc ça y est, c'est-à-dire qu'on est nous-mêmes, juges, avec un cabinet, c'est un truc de fou, euh, juges, on est avocat, pardon, alors, c'était génial, ah là, vu l'émission, c'est ça, rendez-vous en enfer, juges sans coeur, Eh, arrête de secouer ce balai dans tous les sens, oh, Nick, tu ne savais pas que tu étais là, c'est sûr que si, je suis là, C'est quoi cette série surréaliste que tu étais en train de regarder ? Quoi, tu veux dire que tu ne connais pas le samouraï d'acier ? Le samouraï d'acier ? Le héros de la télé le plus populaire chez les jeunes. Jeune ? Jeune comment ? Hmm, 10 ans. Alors pourquoi, diable, es-tu juste excitée ? Je n'ai que 17 ans. C'est encore dans les 10, tu vois, je suis une ado, pas comme toi, Nick. Eh, ne me parle pas comme si j'étais ton grand-père, je n'ai que 24 ans. Alors, regarde-le avec moi, il est vraiment génial et tout le monde l'aime, ok. Quand on se demande aux gamins ce qu'ils veulent être plus tard, samouraï d'acier est numéro 1. Comme si je me souciais des enfants en ce moment. Snok, bon, samouraï d'acier est terminé, c'est l'heure de fermer le cabinet. Sûrement. Seulement, on avait quelques clients. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas un seul client, pas d'enquête, rien. Un mois s'est écoulé depuis mon procès. Ah, c'est un mois plus tard après l'enquête sur monsieur, quoi ça s'appelle déjà, monsieur Wright. Red White. Pendant quelques temps, toute la ville a parlé du meurtre de Mia. Mais personne ne faisait attention au cabinet Wright & Co. Comment est-ce que je vais pouvoir payer le loyer ce mois-ci ? En même temps, quand tu ouvres un truc, tu es sûr d'ailleurs d'avoir les clients. Ne t'inquiète pas. Je suis sûr qu'un gros client va bientôt frapper notre porte. Mouais. C'est sûr. 7 octobre, 8h14, la chambre de Phoenix Wright. Ring, 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 ring. Un appel. Ring, 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 ring. Un appel. Allo ? Phoenix a l'appareil. Nick ! Maya ? Qu'est-ce qui se passe ? Il est tôt ? C'est le Samouraï d'Acier. Le Samouraï d'Acier vient d'être arrêté. Hein ? Tu veux parler de ce type de la télé ? Oui. Il accuse d'avoir tué un bandit. Hum ? Et ce n'est pas ce qu'il est censé faire ? Si, à la télé ! Ah oui, à la télé. Non, je veux dire qu'il a vraiment tué quelqu'un pour de vrai. L'acteur a tué quelqu'un ? Il a embruché un bandit avec ce lance de samouraï. Je ne comprends absolument rien à ce que tu racontes. J'habite au bureau, je t'en prie, Nick. Elle, elle dort au bureau, quoi. Je peux dormir chez Nick, au pire. Il dort sur le canapé, il laisse le vieux à la petite. C'est d'octobre, 9h22, capitaine d'avocat Wright & Co. Mayelle, elle regarde à la télé. A présent, les 10 heures du jour. L'acteur Gustavo Lante a été arrêté hier. Lante tient le rôle principal de la célèbre série pour enfants, le samouraï d'acier, guerrier du nouveau jeu Tokyo. Il est soupçonné de meurtre. La victime n'est autre que Jacques Hamer, qui joue le rôle du juge sans cœur. Ah ouais, carrément. Il a tué le méchant. Dans la série, le samouraï d'acier, c'est ça ? La victime a été retrouvée vêtue de son costume de juge sans cœur. La lance de samouraï a été retrouvée plantée dans le corps de la victime. La police pense que c'est l'arme du crime et elle mène son enquête. Du coup, le détective est sur le coup. C'est sûrement une blague. Non, non, c'est un cauchemar. Plus le samouraï d'acier, c'est la fin du monde. Ring, 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 ring. oui cabinet d'avocats right and co quoi nick c'est le samouraï d'acier quoi oui oui bien sûr nous arrivons tout de suite au va devoir aller défendre le samouraï d'acier du coup allons-y nick y aller aller où le samouraï d'acier a été placé en détention provisoire et alors mais qu'est ce que ça fait devant la chaïme décider que ce sera notre première affaire ok quand procéder bien que devons-nous faire que devons-nous faire comment peux tu rester assis les bras croisés il faut qu'on aille au centre de détention rencontrer le samouraï d'acier je me demande si elle veut vraiment enquêter sur cette affaire ou faire le tourisme pour créer pour les deux émotions elle veut quand même aider le samouraï d'acier pour la suite de la série nous manquons encore d'informations pour plaider cette affaire admis plutôt que tu n'as pas la moindre idée de ce qui a pu se passer j'ai peut-être changé le ventre temps est-ce que je vais me tromper non nous manquons d'informations ok allez on y va on va voir le samouraï d'acier c'est l'octobre centre détention par loire t'oum t'oum oh tu ne vas pas maya c'est lui en chair et en os est-ce que c'est vraiment ce type mais enfin qu'est ce que tu veux dire par ce type bien sûr que c'est lui tout à volonté notre client c'est lui mais je ne devrais peut-être pas dire ça mais c'est lui il l'a tué au moins une fois peut-être deux wow wow calm down ma pote calm down là tu racontes quoi oui quelque chose ne va pas non non ça commence mal je sais je sais vous êtes déçu n'est ce pas déçu ah non 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 il n'y a pas de mal vous me voyez tel que je suis vraiment lorsque j'ai décroché le rôle de samouraï d'acier avec ce masque j'ai décidé que jamais je ne dévoilerais mon vrai visage avant la fin de mon contrat un peu comme les daft punk ils ont gardé leur visage caché pendant tout leur carrière c'est à cause des membres vous savez je ne voulais pas briser leurs rêves je suppose que ça n'a pas plus d'importance tout ça pour des rêves je me demande bien ce qu'ils doivent penser du samouraï d'acier maintenant désolé nick c'est un mec bien je veux dire il est sincère ouais ouais tu as trouvé ton besoin bien dit qu'il voit un scénario on sait pas ce n'est pas lui le coupable c'est qui alors alors discuter avec lui qu'est ce qui s'est passé vous pouvez peut-être commencer par nous raconter ce qui s'est passé oui bien sûr c'est comme si c'était hier en fait c'était hier les acteurs venaient d'arriver à global studio pour une répétition on a revu quelques semaines d'action à 10 heures une répétition générale était prévue à 17 heures mais lorsque les employés sont arrivés à 17 heures au studio le juge son coeur était affalé par terre près du plateau on lui a retiré son masque et on a découvert que c'était jacqu'un mœur il avait un droitement brochet avec la lance à droitement était en brochet avec la lame de samouraï lance de samouraï oui c'est une longue lance que le enfin que samouraï d'acier utilise comme armes vous pouvez peut-être m'expliquer ce qui est exactement le samouraï d'acier n'oublie pas que je suis un adulte avec un nic comment peux-tu dire ça mais je suis un adulte je suis pas un gosse de 10 ans moi je suis désolé monsieur je vous demande d'excuser mon associé qui est nouveau dans ce métier est un peu hors du coup et qui est nouveau dans ce métier non il n'y a pas de mal vraiment le samouraï d'acier le personnage principal d'une célèbre série pour enfants il arpente les rues de nouveau vieux tokyo du nouveau vieux tokyo j'ai du mal à parler maintenant combat sur combat contre le juge son coeur et ses sous-chiffres bien entendu il ne parvient jamais à vaincre le juge son coeur définitivement quoique j'imagine qu'il a vraiment vaincu cette fois je vois le nouveau vieux tokyo qui a imaginé un nom pareil donc c'est un endroit studio du coup peu à l'époque d'il ya mille ans ou deux mille ans quoi où étiez vous le jour du meurtre oui bah oui son alibi mec eh ben ce matin là je suis arrivé au studio à 9 heures à travailler quelques semaines d'action jusqu'à midi la répétition devrait commencer à 17 heures mais j'étais un peu fatigué alors après le déjeuner j'ai fait la cesse dans ma loge quand je me suis réveillé il était 17 heures passées j'étais en retard pour le général pour la générale j'ai coulé au studio et j'ai trouvé tout le monde en état de choc j'étais arrêté sur le champ puis amener ici alors il a dormi tout l'après-midi du meurtre en vrai ils auraient peut-être juste premièrement je vais boire une goûte en même temps désolé parce que je vais qu'ils soif ils auraient peut-être dû commencer par enquêter déjà du côté de qui l'a vu le l'acteur le jacameur non pas la jacameur lui il a gustavo qui a vu gustavo dans sa loge à 14 heures et qui avait sorti à 17 heures ça c'est un bon début tu parles d'un héros qu'est ce que les membres vont bien pouvoir penser désolé je devrais peut-être aller faire un tour sur les lieux du crime bonne idée global studio je vais vous dessiner à plan formidable nick allons-y je suis prêt à parier 10 euros qu'elle va demander des autographes je sais pas si vous parlez en euros ou pas on est au japon mec pas sûr on s'en fout examiner on s'en fout on connaît déjà le lieu allez on part directement au studio d'après 7 octobre global studio entrée participale génial alors c'est là plutôt le samouraï d'acier oui le studio fantastique ça ne t'éclate pas toi désolé les amis que pour les voies que je fais bon c'est pas parce que voilà c'est pas des voies que voilà c'est pas des voies des voies un petit peu juste sur ma voix pour rentrer il faudra vraiment me passer sur le corps oh désolé nous sommes avocats ça me fait une belle jambe moi je m'occupe de la sécurité et mon boulot c'est de faire en sorte que les badeaux tels que vous restent dehors les badeaux mais c'est une tarée celle là les badeaux les curieux les touristes je vois le genre vous avez entendu parler de l'incident et vous venez les funer allez jeune un drame ça y est ça rapplique hein parce quoi il passe quoi attendez on a un problème c'est que le dialogue est passé trop vite et je n'ai pas pu rien faire je sais pas si c'est une vidéo pas attendez est-ce qu'on pour voir les dialogues d'interruption à ses ronds j'ai appris sur moi ça passait le texte du coup extrêmement désolé si ça vient de se passer parce que là du coup ça m'a niqué des trucs importants oh la la bordel qu'il y a eu l'idée aussi de mettre une matière une touche pour passer et juste tu mets un truc que personne une touche que personne bat en main quoi tu mets R3 L3 je sais pas non là c'est vraiment mal fait je trouve nique est-ce que je devrais un jour comme elle s'il te plaît dis moi que non on n'en sait rien ça se peut écoutez quand on vous parle à les jeunes d'aujourd'hui bon on va discuter avec elle les studios alors que faites vous dans ces studios et global studio on transforme les rêves des enfants en réalité d'ailleurs quand j'étais plus jeune non vous vous êtes une star et une petite lueur parmi les grandes étoiles je le crains ma petite dame waouh cet endroit s'est vraiment détérioré vous savez mais il y a dix ans c'était le studio de rêve à mer aussi c'est une grande vedette à cette époque il était à meurre la victime imbécile et je suis en coeur il est en est réduit à jouer les bandits on a vu mieux pour exprimer son talent alors parlez moi de gust à volonté vous en pensez quoi tiens de ce mec là l'accusé pouvez-vous me parler de monsieur gust à volonté n'est pas un mauvais gars mais vous me laissez pas abuser ne vous laissez pas abuser par son masque mieux vaut ne pas le voir à l'écran quand son masque sans son masque et croyez moi on l'a vu les petites vieilles en aurait la petite coupée c'est sûrement la raison pour laquelle le samouraï d'acier était son opportunité en or personne ne l'aurait cru capable de faire ça au vendia qu'à meurtre nous ne sommes pas certains que de sa volonté soit coupable l'onté bien sûr qu'il est coupable comment je le sais je le sais tout c'est mon boulot moi ben dis moi pourquoi pourquoi vous êtes-il sûr que l'onté est assassin je me trouvais ici hier oui monsieur je suis resté de 13h à 17h lorsque le corps a été découvert or le studio où le meurtre a eu lieu se trouve à gauche par ici alors si quelqu'un veut aller au studio il doit forcément passer devant moi une seule personne est passé par ici entre 13h et 14h30 lorsque le crime a eu lieu et il s'agissait de monsieur l'onté c'est ça oui je l'ai vu mais monsieur l'onté dit qu'il dormait dans sa loge oh bien entendu qu'il a dit ça il n'est pas si bête oui il est le seul à être passé par là c'est lui l'assassin vous pouvez parier tout ce que vous voulez c'est dur de tenir cette voie normalement on va pas l'avoir longtemps au début je crois j'espère juste c'est pas en vrai j'ai du hasard quel genre de personne était jacqu'un meurtre quel genre de personne oh si vous saviez jacqu'un meurtre continuera de battre dans les coeurs comme le dernier héros d'action il était tout simplement super dans la série samouraï dynamique je suis censé avoir entendu parler de ça mais un accident est lieu il ya cinq ans pendant un tournage il a malheureusement dû arrêter de travailler après ça réduit à jouer le rôle du méchant dans une série pour enfants en plus on m'a dit qu'il était payé au lance pierre ça vous met les larmes à l'oeil ne serait pas l'heure de rentrer chez vous par hasard il n'y a rien à voir ici circuler en fait c'est monsieur l'onté qui nous envoie je me disais bien que vous aviez l'air louche montrez moi une demande officielle je vous laisserai peut-être passer manifestement cette dame se prend pour la chef de ces lieux ok on discute avec elle c'est fait c'est passé c'est autre chose aussi ce qu'on peut examiner y alors l'entrée principale du studio et hier il ya eu beaucoup d'agitation car des visiteurs ont essayé de forcer l'entrée ouais tu m'étonnes on dirait un fourgon de tournage ils doivent l'utiliser pour transporter le matériel cinématographique ouais réel harry y'a quoi d'autre là il ya tableau c'est quoi ça à part aérien des studios sur la droite se trouve la zone des employés à gauche ce sont les studios de cinéma l'ordinateur qui gère les caméras de surveillance du studio et interdiction de toucher à ça ok et ça c'est quoi le poste de la gardienne cette dame de la sécurité doit aimer la sucrerie elle a une tonne dans son bureau je peux voir l'ordinateur qui gère les caméras de surveillance ok bon on va retourner au du coup au centre d'extension va parler du coup à monsieur le gustavo bonjour comment ça s'est passé au studio ils pensent tous que c'est moi le coupable n'est ce pas non pas du tout pas vrai nick il ya pas mal de voix où je vais garder la voix de base parce que ça va être fatiguant et il ya d'autres voies j'aime bien faire des voix exceptionnelles bon pas tout le monde ça dépend des personnages et et leur charisme non pas pas du tout pas vrai nick c'est vrai c'est vrai pas du tout au pire vous êtes juste un suspect désolé vous me cachez rien n'est ce pas moi non je ne saurais jamais ça vous venez de dire à l'instant que vous aviez dormi vous venez de dire à l'instant que vous aviez dormi dans la loge après le déjeuner oui comme un bébé mais la dame de la sécurité a fini de vous avoir vu ce jour là elle dit que vous avez elle vous a vu vous diriger vers les lieux du crime quoi c'est impossible je ne sais vraiment pas quoi dire je dormais vous je vous jure je suis l'onté si vous voulez que je vous aide vous devez me dire la vérité je suis nouveau dans le métier je dois mettre toutes les chances de mon côté je sais je suis navré désolé je vous jure sur la tombe de ma maman que je faisais la sieste peut-être que la dame de la sécurité a seulement cru me voir bon bien s'elle a pas vu l'armure du samouraï d'acier donc pour elle c'était lui et tout le monde peut être une armure en vrai c'est ça vraiment vu il n'a pas l'air de mentir la dame de la sécurité à lui concernant la gardienne de l'entrée principale du studio voilà la dame de la sécurité elle est éprouvantable elle m'a dit que j'avais l'air louche oui en fait elle m'a déjà dit la même chose retirer ce masque me disait-elle il me semble de la lèche à tous les gros bonnets du studio mais fait un seul faux pas elle vous lâchera plus elle est gonflée que vous pouviez réécrire vous croirez vous croyez pardon que vous pourrez écrire une requête vous croirez oh non c'est la croix comme dire vous croivez vous croirez c'est des mots faut pas dire vous croyez vous croyez que vous pouvez écrire une requête officiellement pour que je vous représente bien sûr et de l'entrée du coup qui a été ajouté au dossier de l'affaire c'est pas au moins que ça m'aidera à passer cette dame de la sécurité alors madame on doit reparler madame veuillez jeter un oeil sur ceci c'est une requête de monsieur l'onté oui en effet je reconnais son écriture un gribouillage d'enfants requête de l'onté remise à la dame de sécurité il met son état entre les mains des jeunes à l'allure aussi douteuse vrai vraiment vraiment enfin bref vous pouvez entrer mais seulement sur la gauche vers le studio interdiction à la droite c'est la zone réservée aux employés personne doit entrer mademoiselle voilà les instructions c'est ce que m'a dit le gentil inspecteur oh monsieur d'équipe il est où il y avait des plans dans le poste de sécurité a bien joué maya 50 centimes là merci bon allons-y c'est quoi ça vous me l'a donné certainement pas aller on y va on se déplace on va aller à l'extérieur du studio 1 ok c'est octobre entrée du studio 1 alors et vous ne sauriez pas s'être assez simple de l'autre fois par hasard ah c'est l'inspecteur le roi de la confusion hé mon gars vous savez que hunter est très fâché en tout cas à cause de vous je l'ai vu siroter son thé regarder d'un nerf lugubre d'un nerf de lugubre par la fenêtre et alors et déprimé c'est votre faute vous n'avez qu'à pas travailler avec n'importe qui et n'importe comment ça fait n'importe quoi qu'on devienne n'importe qui quoi rémy gaillard le inspecteur que tu l'as avec ses maïa oh non je suis désolé de toute façon je crois qu'un rien ne le vexe vous avez raison mon gars tout est de ma faute je veux toujours le reprocher aux autres mais dans le fond je connais la vérité et ne prenez pas les choses si mal il ya il ya toujours la prochaine affaire vous devez avoir raison et qu'est ce que vous faites ici tous les deux exactement et bien on en casse aussi sur cette affaire mon gars et je l'attardé de dire mon gars comme ça c'est mon expression et celle qui fait tout mon charme tous les bourses dans la nature comment avance l'enquête inspecteur et bien c'est je ne peux rien vous dire là dessus mon gars peut-être devrait-je être un peu moins direct quand tu poses des questions d'accord alors inspecteur pourrais jeter un avis sur ce que vous avez trouvé que j'ai trouvé le rapport d'autopsie dernière version je vous prie ouais bon ça va je vais pour ce qui s'est passé la dernière fois mon gars rapport d'autopsie a ajouté au dossier de l'affaire cause poitrine transpercée par une lance à 14h30 le canon c'est hier ok pourquoi monsieur l'onté a-t-il été arrêté c'est très simple mon gars le meurtre a eu lieu juste là-bas au studio 1 ok la victime est entrée au studio 1 aux alentours de 13 heures ce moment il n'y avait personne d'autre que la victime au studio selon le rapport d'autopsie l'heure du décès est estimé à 14h30 une heure après ok une seule personne s'est rendue au studio entre 13h et 14h30 et cette personne était autre que gustavo lonté personne d'autre mon gars vous pensez que je m'en demandais à la gardienne de l'entrée principale mais oui mais pourquoi qu'est ce qu'elle a vu si c'est la vérité tout le monde pensera que l'onté le coupable avec de telles preuves merci de me remonter le moral le maïa la dame de la sécurité tiens concernant la dame de la sécurité oh cette gentille vieille dame quelle séductrice 1 nous en train de parler de la même personne dès que je vais montrer mon insigne elle m'a offert un beignet du café rappelle toi ce que l'onté a dit elle fait de la lèche aux représentants de l'autorité et elle m'a remis une pièce à conviction de premier ordre quoi c'est quoi cette preuve quel genre de pièce à conviction et bien ce photo la photo du samouraï d'acier se dirigeant vers les lieux du crime une armure il ya quelqu'un qui peut se mettre dedans on va pas se mentir quoi qui a pris cette photo voyez cette caméra là haut sur l'arche mademoiselle l'arche vous parlez de celle que sur laquelle est fixé le panneau de bonjour quiconque passe par ici automatiquement photographie par cette caméra oh non nick il ya une preuve on est fichu bah montre nous la preuve on va voir si c'est tangible ou pas déjà c'est drôle pour quelqu'un qui a une preuve irréfutable il a pas l'air si réjoui qu'est ce qui ne va pas mon gars vous avez l'air abattu ne prenez pas un air si réjoui quand vous le dites ça on aurait posé quelques questions aux employés d'accord mon gars faites comme chez vous bien entendu vous trouverez aucun indice que je n'ai déjà trouvé ah 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 content de voir que qui est fier je sais pas si c'était écrit qui est passé nick allons-y on a carte blanche c'est le moment où jamais d'y croire d'y voir plus clair je pense qu'on va pas faire beaucoup de voix les amis parce que vraiment c'est il ya des voies les voies il ya des voies féminines en vrai est sympathique parce que comme moi j'ai une voix j'ai pas une voix très aiguë plus un peu dans le grave quand même que l'aigu c'est très dur de tenir les voix ça me fatigue non on va se tenir le coup inspecteur vous avez une idée de ce que c'est que ça écoute mon gars je n'ai pas le temps de regarder chacune de tes babioles pigé ok il s'en fout on va examiner les lieux tiens bonne idée je suis un peu crevé je vais peut-être me reposer un peu sur ce banc et les bonnes idées mon gars inspecteur n'enquêtez vous pas sur cette affaire eh bien moi mais les inspecteurs aussi sont fatigué de rester debout sur la journée mademoiselle alors on a aussi les lettres bonjour il y a une grand il y a un grand panneau de bonjour au dessus de l'aller oui apparemment le studio ne se porte pas très bien maintenant le public veut venir visiter le studio quand il n'y a pas de tournage récoltent un peu d'argent en faisant pas se payer l'entrée oh vous en savez long sur cet endroit l'inspecteur savez vous pouvez toujours démissionner et venir à travailler ici et oui et puis ça tombe bien vous avez déjà une affaire de singe décapité comment est-ce que je dois prendre ça mon gars ok la caméra et il ya une caméra ici la caméra de surveillance elle prend en photo des gens qui vont de au studio ok tout ce que vous avez à faire c'est consulter les données vous voyez qui est allé où il y a un numéro sur cette caméra sti 307 ok donc un numéro de série peut-être le numéro d'identification de la caméra ok intéresse alors il ya quoi là ici inspecteur détective ou même ce chemin qui part à gauche on dirait qu'un arbre est tombé au milieu de l'aller ah oui c'est assez dangereux vous conseille de pas vous approcher mon gars de toute façon il n'y a rien d'intéressant là bas on m'a dit que c'était là que se trouvait le studio 2 avant mais ils ne l'utilisent plus la masse du studio on dirait qu'un singe un singe de je ne sais quelle espèce mais quel genre de singe a un nez pareil c'est bon on met une tasse sur la tête c'est que pède il tient un panneau dans sa main vers la droite studio 1 vers la gauche studio 2 ok qu'est ce qu'il ya ce machin il a l'air totalement fichu oh le vent a soufflé plutôt fort hier et la tête s'est cassé elle a même entraîné cet arbre dans sa chute intéressant à noter à noter les amis que il ya ça l'entrée du studio 1 c'est studio on a retrouvé le corps de chaque hammer allons voir si on trouve quelque chose nique permet la clé on dit qu'il faut une clé magnétique pour entrer ça me paraît logique de vouloir empêcher les gens de l'extérieur d'entrée donc on va devoir discuter avec bon c'est la rentrée principale du coup nick regarde cette dame d'insécurité dans son poste en train de s'emplifierait de baigner à croire que tous les flics aiment les baigners ouais et ils ont assez ils sont assez mou pour qu'ils n'aient pas besoin de dents pour les mâcher et vous ça y est vous êtes convaincu que l'on t est coupable il fallait qu'elle me complique la vie en donnant cette photo à détectives la victime monsieur hammer était un acteur célèbre c'était le plus gros c'était la plus grande star du studio et oui il était excellent dans le samouraï barbu entre autres oui parce que voilà c'est mieux c'était lui le plus brillant à l'époque garde cette star le juge sans coeur c'est une honte je vous assure hammer a eu du mal à l'accepter il peut lui en vouloir ah non c'était ma voix à moi bon on va se tromper souvent ce poste de sécurité bénéficie d'une position centrale importe l'endroit où vous allez vous allez d'abord devoir passer devant mon poste d'ailleurs le pauvre hammer est allé au studio juste avant 13 heures le clim a lieu vers 13h40 vers 14h30 c'est ça le seul que j'ai vu passer par ici entre 13h et 14h30 n'est autre que monsieur l'onté d'ailleurs la caméra de surveillance l'a également bien vu si c'est pas lui le coupable alors je demande bien qui c'est pourquoi pas vous vous en avez de la bonne mon petit alors c'est manière là elle croit que je suis plaisanté elle croit que je plaisanté elle rigolez pas en vrai bon à mon avis on verra quand j'avais fait cette enquête cette dernière enquête que j'avais fait je n'avais pas accusé en tout cas je pense pas que ça doit être elle on verra mais je pense pas surtout qu'elle a pas l'air d'être agile etc je finis ce dialogue là et je vais arrêter là pour l'épisode il va être très court c'est vrai après j'ai un petit coup de fatigue aujourd'hui j'ai la tête qui tourne etc donc j'ai pas fait un gros épisode mais c'est le dernier épisode que je serai de cette semaine sur le jeu donc la semaine prochaine je reviendrai et on fera des épisodes de plus longs on fera un épisode de 45 minutes etc ce sera le plus court épisode de la caga de phoenix right pourquoi n'avez-vous rien dit pour la photo prise par la caméra de surveillance madame 1 oh ça pensez que ce serait plus de palpitant de parler avec l'aspecteur en personne pour des choses sérieuses vous savez là sur laquelle est fixée la caméra qui a pris cette photo est juste là à gauche mon travail de vérifier chaque jour des photos vous savez pendant cette caméra de surveillance ah oui la caméra elle est automatique elle m'informe dès que quiconque passe par cette entrée elle prend une photo apparemment elle peut aussi enregistrer l'heure à laquelle la photo a été prise mais je m'embête pas avec ces petits détails je visionne juste toutes les photos sur l'alignateur de mon poste de sécurité je les vérifie une par une chaque jour avant de rentrer chez moi oui monsieur ok je vais lui montrer vite fait ça c'est quoi ça vous me le donnez non bon on va arrêter là on a quand même bien débuté l'aventure etc on a bien débuté cette volte face j'espère qu'elle vous a plu d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire mettez un petit gm un petit commentaire de mon côté si vous vous trouvez un petit peu fatigué dans cette vidéo j'en suis désolé sachez que j'ai une journée très compliquée j'ai la tête qui attendait pendant un petit moment aujourd'hui peut-être un gros coup de fatigue un gros coup de barre je sais pas j'espère que ça va bien aller c'est pas très grave en tout cas je vous en dirai plus n'hésitez pas via discord pour ceux qui sont sur discord n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification et l'abonnement c'est gratuit c'est le soutien utile merci à ceux qui mettent des commentaires merci à ceux qui mettent des gm à ceux qui s'abonnent c'est vraiment intéressant dans le sens où je vois ce que les jeux qui vous ont plu vos avis aussi sur les jeux sur les passages etc n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo pendant ma chaîne tweet c'est le don alex il ya aussi à mon live mon lien pour aller voir kick même s'il n'y a pas beaucoup dessus n'hésitez pas à cliquer sur le discord et aussi le lien pour récupérer le jeu en version trilogie sur pc sur steam évidemment plein de l'avis de viso à vous c'était alex nc n passez une belle matinée après-midi soirée semaine week-end mois ou année et je vous retrouve pour l'épisode numéro 8 dans quelques jours ciao tout le monde